... Mardi 21 octobre 2014, Mesdames et Messieurs, bonjour. Merci de nous recevoir chez vous pour vous informer. D'abord l'actualité en page nationale avec cette ouverture depuis ce matin à l'aumée d'un atelier de formation à l'intention des responsables des radios rurales et communautaires sur la maladie à virus Ebola. Une formation organisée par Uratel, l'union des radios et télévisions libres du Togo. Et durant près de deux semaines, ces responsables de médias seront édifiés sur les caractéristiques, les risques et les manifestations de cette épidémie mortelle qui a déjà simé plus de 4 millions de personnes en Afrique de l'Ouest. Les participants vont à leur tour après cet atelier sensibiliser l'opinion sur les mesures préventives à adopter pour éviter le fléau d'Ebola au Togo. Nous en parlions dans nos éditions précédentes, la candidature unique de l'opposition toujours au cœur des discussions. La semaine dernière, dans un communiqué rendu public par le collectif Sauvons le Togo et la coalition Arc-en-Ciel, les deux entités politiques s'étaient entendues sur le choix d'un candidat unique pour les prochaines élections présidentielles. Le 2015, une décision saluée par le parti d'Akbeo Mekodjo, au but, qui a à cet effet organisé un point de presse le week-end dernier. Yolande Lovi et Mathias Essécy. La formation politique, organisation pour bâtir dans l'union, un Togo solidaire se félicite de la volonté affichée par le collectif Sauvons le Togo et la coalition Arc-en-Ciel en vue de mutualiser leur énergie pour l'alternance en 2015. C'est en substance qu'on peut retenir de la sortie médiatique de ce parti politique samedi dernier. Mais pour que cette alternance soit possible, l'opposition se doit de prendre un certain nombre de dispositions. Le moment est venu pour que l'on oublie de la voix. Et c'est pour ça que nous avons rassemblé nos responsables de fédération des sections pour échanger avec eux et également les encourager. Et leur dire que Dieu travaille pour nous. Nous sommes revenus avec la certitude que les choses vont bouger positivement pour le peuple tougoulais. Je crois quand même que je ne suis pas le seul. Le peuple tougoulais aujourd'hui est déçu. Quand vous annoncez que vous avez trouvé un compromis et que le lendemain d'autres disent qu'ils ne sont pas d'accord avec ce compromis, je crois quand même que quand vous aimez ce pays, quand vous croyez en l'avenir de ce pays, quand vous êtes militant de l'opposition, vous vous posez des questions. L'alternance en 2015, il ne sera possible que ceux qui luttent pour l'alternance se comprennent, travaillent ensemble et ont en tout cas le même agenda. L'alternance est à portée de même. Candidat unique certes, mais qui sera à même de rassembler toute l'opposition ? Pour Agweo Mekodjo, le choix doit s'opérer en fonction des programmes proposés. Je voulais que de toute façon j'aie acheté un produit sans savoir quelle est la thérapie de mon capoteur à ce produit. On me demande d'aller acheter par exemple Jean-Pierre Favre. Qu'est-ce que Jean-Pierre Favre va faire pour le peuple tougoulais, pour le monde scolaire, le monde agricole, les hommes d'affaires ? Quelle est sa vision politique ? Je ne la connais pas. Et puis donc je prends un bulletin, je dis oui, Jean-Pierre Favre, je vais mettre un bulletin pour lui. Quel est le programme qu'il veut décliner ? Avec qui il veut décliner ce programme ? Nous le verrons, parce que de toute façon, pourquoi vous voulez qu'on choisit le candidat avant de choisir le programme ? Pour les responsables d'Aubu, il serait plus judicieux de réfléchir à une autre stratégie pour la mise en place des réformes. Aller à ces élections sans les réformes, même avec un candidat unique de l'opposition, serait une entreprise vouée à l'échec. Il faut donc dire que l'opposition, dont sa grande composante, est presque unanime sur cette question de la candidature unique. Mais quelle est donc la position de certains citoyens sur la question ? Dieu donne sur nous et pour l'aboutir. L'opposition togolaise pourra-t-elle rompre avec sa tradition des rentes dispersées aux élections ? La question préoccupe plus d'un Togolais, y compris les acteurs eux-mêmes. Sans embâche, dans un communiqué assorti du conclave du collectif Sauvons le Togo et la coalition arc-en-ciel, les membres des deux blocs de l'opposition ont manifesté la volonté d'une candidature unique de l'opposition lors des prochaines échéances électorales. Mais sur le sujet, d'aucuns demeurent sceptiques pour des raisons qu'ils évoquent. Là, je suis un peu sceptique. À l'union de cette opposition, tout le monde veut la candidature unique, certes, mais tout le monde veut se présenter. Est-ce qu'on le veut réellement ? Point d'interrogation. Cette candidature unique de l'opposition n'est pas, à mon avis, la panacée. Parce que dans cette opposition, tout le monde se dit chef. Et lorsqu'ils vont même dégager cette candidature unique, nous aurons certains qui vont m'augréer. Et que, forcément, ils ne vont pas avoir cette force-là pour pouvoir mobiliser les populations à apporter leur choix en eux. Pour d'autres, la candidature unique de l'opposition serait un atout pour le dénouement de la crise politique togolaise, encore qu'elle soit une évidence. Si l'opposition veut gagner, c'est normal qu'elle ait une candidature unique. Parce que, bon, on le sait, à chaque élection, si l'opposition se présente, elle aura dispersé. Les voix sont émiettées, si je peux le dire ainsi. Là, ça n'arrange pas du tout l'opposition. Le RPT unique qui va gagner l'élection, par exemple, avec 44% des voix, alors que toutes les voix réunies de l'opposition dépassent déjà 50%. Je veux dire que je crois à cette union dans la mesure où l'opposition laisse de côté son intérêt personnel et qu'ils pensent vraiment à l'intérêt de la nation. Ils peuvent s'entendre un jour et présenter un candidat unique, pourquoi pas, parce que c'est tout ce que le peuple attend d'eux. S'ils arrivent à y aller en candidature unique, ça ne peut que nous arranger. C'est l'union qui fait la force. L'union dont on parle, c'est ce qu'il y avait avant. Maintenant qu'ils ont choisi entre-temps d'y aller en rang dispersé, les conséquences sont là. Mais s'ils peuvent à nouveau s'unir, ça ne peut que nous arranger. À moins de six mois de la présidentielle au Togo, l'opposition togolaise, bien que déterminée à parvenir à une alternance en 2015, reste peu convaincante, selon les analyses, sur ses stratégies d'y parvenir. Toujours en page nationale, parlons à présent de ce forum organisé la semaine dernière par la Fédération des travailleurs du bois et de la construction du Togo à l'endroit des organisations syndicales de la société civile et des médias. C'est un forum qui s'est soldé par un appel au gouvernement pour la mise en œuvre des recommandations de la CVJR Syri Arligo et Mathias Sessy. Ils étaient nombreux, membres de la société civile, organisations syndicales et acteurs des médias, à prendre part à ce forum organisé par la Fédération des travailleurs du bois et de la construction. Un forum qui avait pour principal objectif de réfléchir à comment trouver une solution à l'impasse politique que traverse le Togo. C'était un forum, un lieu où nous avons partagé un certain nombre de sujets concernant des sous-thématiques à la lueur de la situation qui prévaut actuellement au Togo dans le cadre des préparatifs des élections. Et surtout, en le reliant, en le mettant en lien avec les recommandations de la CVJR. Un certain nombre d'analyses nous ont permis que le Togo voudrait bien avancer, mais il y a des situations encore conflictuelles que nous devons régler forcément en tant que Togolais par rapport à la mise en œuvre des recommandations. Le thème retenu pour ces deux jours est les conditions pour la promotion d'un état de droit et de démocratie en vue d'une élection transparente, libre et sans violence, pour un développement durable. Un thème qui ne laisse pas indifférents certains participants. Au sorti de ce forum, nous avons été satisfaits par rapport à tout ce qui a été dit. Parce que nous avons constaté que depuis plus de deux décennies, le Togo est en train de traverser une crise sociopolitique qui est entraînée par les violences après les processus électoraux. Il y a eu des contestations et des violences. Donc nous nous sommes dit qu'il faudra maintenant qu'on fasse une sorte de remédier à ces gens de feu. L'implication des organisations syndicales à ce forum n'est pas fortuite. Nous avons choisi justement la thématique principale là pour pouvoir réunir les acteurs de la société civile et surtout d'organisations syndicales. Mais de ce côté, il faudrait que nous soyons clairs. Nous constatons qu'au Togo, que les organisations de la société civile sont beaucoup plus avancées sur les sous-thématiques que nous avons retenues que les organisations syndicales. C'est pourquoi nous, à la FTBC, nous avons voulu apprendre les uns des autres, faire la part des choses et tirer une conclusion afin de fédérer nos énergies en vue d'aller dans la même direction par rapport à la mise en œuvre des recommandations de la CVGA. Bien surtout, le chronogramme qui a été décliné par le gouvernement et accepté dans le livre blanc. A l'issue de ces deux jours qu'on durait le forum, les participants ont eu à lancer un appel aux acteurs politiques togolais, notamment au gouvernement, pour la mise en œuvre des recommandations de la CVGA, indispensables selon eux pour les élections transparentes et sans violence. La page africaine de cette édition avec ce dossier justice et sans doute cette triste nouvelle pour les fans d'Oscar Pistorius, l'athlète sud-africain devra passer les cinq prochaines années derrière les barreaux. La star paralympique est accusée d'avoir tué involontairement sa compagne Rivan Steenkamp. Oscar Pistorius se lève pour écouter la fin de l'histoire, l'énoncé du verdict. Coupable d'homicide. L'accusé est condamné à une peine maximum de cinq ans de prison ferme. Pas de réaction perceptible. Lui qui a si souvent craqué au cours de son procès garde cette fois un visage impassible. La juge Masipa a donc tranché toute autre chose que de la prison ferme, serait, dit-elle, un mauvais signal envoyé à la société. Cinq ans de prison ferme pour l'homicide involontaire de Rivan Steenkamp, sa compagne d'alors tuée de 4 balles 9 mm le 14 février 2013. La famille de la victime s'est déclarée satisfaite. Pour la première fois depuis le début du procès, certains ont même pu percevoir une forme de soulagement sur leur visage. A la fin du procès, Oscar Pistorius est emmené directement par les policiers et renonce, selon sa famille, à faire appel. Le tribunal a maintenant rendu son jugement et sa sentence. Et nous l'acceptons. Oscar saisira cette opportunité pour payer sa dette à la société. Sous les hurlements de la foule, les dernières images de l'athlète, ancienne icône mondiale. Oscar Pistorius se dirige vers la prison de Pretoria, sa nouvelle épreuve. La suite de cette édition sous un autre registre, l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA célèbre ses 20 ans d'existence. Pour commémorer cette journée, les 8 pays membres de l'Union se sont retrouvés hier à Ouagadougou pour faire une retrospective des activités et se fixer de nouveaux défis. L'Union économique et monétaire ouest-africaine, l'UEMOA célèbre ses 20 ans. En effet, c'est sous le thème « L'UEMOA 20 ans, les voies d'un développement solidaire » que l'espace communautaire créé à Dakar a commémoré ses deux décennies de vie sur l'un du 20 octobre à Ouagadougou, au Burkina Faso. Deux décennies au cours desquelles, selon ses responsables, des acquis ont été engrangés. Ainsi, l'UEMOA a investi dans 163 projets pour plus de 306 milliards de francs CFA, des réalisations faites au profit des populations de l'espace. L'UEMOA s'est construite en se dotant de politiques et programmes hardis et en déployant dans l'ensemble des États membres des projets concrets qui font en fond aujourd'hui un modèle d'intégration cité en exemple sur le continent. C'est ainsi qu'un pacte de convergence, de stabilité, de croissance et de solidarité organise la conduite de nos politiques macroéconomiques. L'union douanière est acquise avec la libéralisation des échanges intercommunautaires et l'institution d'un tarif extérieur commun. Des politiques et programmes communs ont été adoptés et sont développés dans les domaines de l'agriculture, de l'industrie, de l'énergie, des mines, de l'environnement, du tourisme, de la culture, de l'enseignement supérieur, des transports pour ne citer que cela. Malgré les efforts consentis, des défis restent à relever. Ainsi, l'UEMOA a investi dans 163 projets pour plus de 306 milliards de francs CFA, des réalisations faites au profit des populations de l'espace, stabilité économique des huit pays membres. Une attention soutenue doit être accordée à la mise en œuvre du chantier commun, paix et sécurité, en réponse aux diverses menaces qui brident nos efforts de développement et qui se posent en termes de montée du terrorisme, des extrémismes religieux, de la criminalité transfrontalière et depuis peu, hélas, de l'épidémie de fièvre à virus Ebola. Nous devons nous investir pleinement dans ce chantier afin de créer un espace de paix et de sécurité, de stabilité institutionnelle et politique dans notre sous-région ouest africaine et sur le continent en général. Crééé le 10 janvier 1994, l'UEMOA, c'est un espace de plus de 3 millions de kilomètres carrés pour une population de près de 100 millions d'habitants. Notons cependant que la libre circulation, qui est un levier de développement, n'est pas effective dans l'espace. Une note de sport pour terminer cette édition, la Coupe du monde de football 2022 au Qatar se jouera bien évidemment en hiver. En tout cas, c'est ce qu'a affirmé le président de la FIFA. Pour cette blatter, pas question de jouer en été et c'est une première dans l'histoire de la grande messe du football mondial. L'été, les températures y sont caniculaires. C'est en tout cas le souhait de Seb Blatter, président de la FIFA. On ne peut pas jouer en été. Donc il faut trouver la solution de jouer à une date qui convient. Et la date qui convient, c'est la fin de l'année qu'on puisse jouer une Coupe du monde dans une ambiance. Ça nous permet de jouer cette grande Coupe du monde comme on vient de vivre maintenant au Brésil. Même si on annonce des prouilles technologiques pour faire baisser les températures dans les stades, l'idée d'une Coupe du monde en hiver n'est pas neuve. Mais la période s'est affinée, ce sera vraisemblablement en novembre-décembre. Ce choix va totalement bouleverser les calendriers des championnats nationaux et autres compétitions internationales en 2022. Un report hivernal pourrait pousser les concurrents du Qatar lors de l'attribution de la compétition à demander un nouveau vote. Voici ce refaire en cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente suite de nos programmes. A très vite sur RTDS. Sous-titrage Société Radio-Canada